Musique Mesdames et messieurs, bonsoir! Laissez-nous vous transporter dans le merveilleux monde de secrets des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des personnalités fortes de caractère qui ont choisi de parler de Monaco à Rio et de Saint-Etat-Showé-Guinne, ils savent vraiment exprimer trop haut ce que bien des membres de leur entourage pensent tout bas. Pour les écouter, c'est comme entendre le chant d'un requin. En rejoignant vos guillemets, exactement la très non moins célèbre Madame Hermione de Harnese, dans sa somptueuse demeure de Malibu sur la rue, nous parlait humblement de ses profondes convictions. Elle a gracieusement accepté de nous faire part de ses commentaires pour le bien de notre reportage sur la vie des gens pauvres et têteux. Bien, j'étais très heureuse de remporter le Gaston de la personnalité féminine de l'année en 1994. À mon âge, vous savez, c'est pas évident de dominer la parenté, mais avec bien de la jazelle, puis bien des photos, j'ai finalement dominé. C'est écœurant de pouvoir devenir une star. Moi, vous savez, j'ai toujours suivi les traces de mon idole Jean-Catien. Il a tellement fait pour moi, il a tellement de carisme et il est si beau, vraiment. « Ah, tout le monde, Jean-Catien, c'est une question. » Dotée d'un sens de l'organisation peu commune, Madame de Harnese nous a soublié de filmer sa bandite collection de cossins et de bévernes inutilement et exceptionnellement bien rangées partout vers sa somptueuse demeure. C'est avec stupéfaction que nous nous sommes rendus compte que sa cabane comptait plus de 38 gardes-orbes, reconstituées et 27 placards de l'époque des Vikings. J'ai appris très tôt à savoir ce que je voulais. Le sexe, le limbo et les petits bâtons à moustache m'ont toujours attiré. Imaginez quelle fut ma surprise quand mon frère Pierre a gagné le Gaston de l'année il y a deux ans. J'étais tellement émuse, j'ai vécu de ces belles et fortes émotions là au dernier référendum où j'ai failli m'évanouir pendant la victoire de mon ami Jean-Catien. Madame Hermande Deshermets aurait pu, si elle avait voulu, se présenter au présidentiel de Saint-Raymond-Berchard en 69, mais elle a refusé sans motif valable. En survolant l'Amérique, nous avons dû nous arrêter histoire de manger un peu. Pas hasard, sommes-nous tombés chez Concorde Patate, dont la réputation a maintenant fait le tour du bloc. Chef de son parti, Gilles se souverain très bien de ses tout premiers pas, dont l'industrie, sans pitié des chaudrons, est couteau à patate foite. Ah, elle était une grosse enquête. Ça fait que je l'ai retourné la soirée. Quand le gars me l'a resservi, j'étais sûr qu'il me gaisait. Après 4 shots, j'ai décidé de la me faire moi-même dans ce nissi. Ah, elle était pas un petit pichet. C'est le même que ça a commencé. Chaque fois que je retournais à cette place-là, Ah, je me faisais ma patate, pis c'est les autres. Jusqu'à temps que j'ai décidé d'acheter le restaurant, Chris. Dans ce temps-là, je faisais comme un cochon, pis je faisais tout le temps. Il a bien fallu que j'arrête de refaire les billes. Moi, 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 c'est bon. Et quand notre âge a du pétard bruyant veut se calmer les intestins, que fait-il? Du party chinois, mes amis. Écoutons-le nous donner gracieusement la liste de tous les ingrédients de sa célèbre recette. Petite, 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 Petite dans le criotte, pis enlaché, pis bien sûr des patates. C'est pas dur, ça crisse. Ah, ça m'a bien pris 15 ans avant d'en manquer un. Mais à cette heure, ah, j'prends plus de chance. J'achète toute faite. Ça va peut-être pas la même affaire. Mais moi, tant qu'il y a personne qui se plaint, ça fait bien mon affaire. C'est clair? Finalement, c'est presque intéressant. Vous savez, ça fait l'une de nos entrevues les plus animaux, mesdames et messieurs. Petiteur de santé, ses passions pour les patates l'ont amené à voyager partout avant, où fournisseurs et clients se l'arrachent littéralement. Attardons-nous maintenant sur quelqu'un longtemps considéré comme le père de la syndicalisation, dont la réputation n'est plus affaire tant au Québec que partout à Saint-Ignace. Jean-Guy Desharnets a conquis le cœur de travers. Aujourd'hui, il est devenu mère de Saint-Ignace. Conseillé par le plus grand syndiqué des années 60, il a su faire accepter le port du joint par chacun des employés de la Saint-Saëns-Lynch-Corp de Sainte-Douzette-de-Verseur. J'ai toujours aimé la chanson de Jean-Bondelvis. En fait, c'est ça que je demande à Solange à tous les soirs avant de me coucher. À force de l'écouter chanter, il a bien fallu que je m'achète une caisse de Wool-Aids. Parlant de Wool-Aids, quand je suis rentré chef de Saint-Ignace à la Dominion-Verseur en 72, j'ai eu peur d'encrever. Elle est plus dure pour moi, ça a toujours été de vraiment intéressant. Je ne sais pas comment vous faire pour m'enturer. Notre héros a toujours su s'entourer de petites choses insignifiantes qui font le bonheur de ses salles. Musicien et fantaisiste à ses heures, Jean-Guy fait rire son entourage par ses farces innocentes et parfois même rébarbatives. La barbe à papa et les langues de panfret le rendent incontrôlable. Parmi ses passions, le soulignons le sexe, la drogue et le ya-ya. C'est vrai que le succès m'a frappé comme un bœuf. À force de manger du bacon, tu finis par t'endurcer la couenne. Il n'y a pas un Chris de Bob qui m'a mangé la laine sur le dos. Quand je suis devenue chef de la CSN en 73, j'ai réalisé à quel point j'avais fumé les étapes. J'étais devenue incohérent et totalement inable d'organiser un bon party des derniers. Pis ça, j'ai bien l'absence à le prendre. Bon, ces maîtres dont l'art de débagué, Jean-Guy de Lardet vogue allègrement vers le burn out. Son épouse le supporte malgré elle depuis plus de 25 ans maintenant et leur misère ne laisse entrevoir aucune solution à l'horizon. Ceci termine notre émission pour ce soir. Revenez-nous l'an prochain pour un autre intéressant reportage où nous apprendrons que les idoles des médailles olympiques en âge de synchroniser les sœurs Vicky et Penny Valagos ont pu enfin rencontrer leurs idoles de jeunesse, les inventeurs du casse-de-bain permanent. On est frère Léon et Lulu, la flèche, à la vie des gens pauvres et tétés. Me reconnaissez-vous? Eh oui, ici Raymond Vaudet. Alors nous allons faire aujourd'hui la tournée de tous les derniers. Tous les derniers. Et personne ne sera épargné. Personne. Alors nous allons vous demander si vous serez là au 6 janvier, personne ne sera épargné que vous habituez à Montréal à Laval ou même à Longueuil. Alors à tantôt. Je me souviens que les hommes étaient toujours présents près du bar de Gaston. Puis le petit blanc Lucien était toujours très populaire. Puis les femmes, à la fin de soirée, criaient après leur homme du haut d'escalier pour qu'ils puissent monter enfin pour que les enfants se couchent. Et puis il y avait mon oncle Armand, le père de Roland, qui était bègue. Puis il avait couché à la maison ce soir-là. Puis moi, les enfants aussi, on couchait dans la chambre voisine de notre père. Puis je me souviens que mon oncle, il avait pris un petit coup. Puis Gaston, il n'était pas guère mieux. Puis il était couché dans le même lit. Nous autres, Tony et moi, on était dans la chambre à côté. Puis on entendait mon oncle Armand qui bégalait, qui disait « Ah j'ai dit, ah j'ai dit, ah j'ai dit. » Puis papa, elle disait « Ah oui, Armand, ah oui, Armand, ah j'ai dit, ah j'ai dit. » Ça fait que là, on entend papa dire « Dis-les ! » Puis à son patois, papa, je prends « Bâtard, dis-les, Armand, c'est curieux. » Puis nous autres, on était avec nos oreillers pour bouffer de rire dans la chambre à côté pour pas qu'ils nous entendent. Mais c'était les deux qui se parlaient, en tout cas. Ça, c'était une fin de veillée entre autres. Puis le fameux petit blanc du sien, ben il porte à feu parce que les hommes, là, je te dis qu'ils avaient leur voyage certain. Heureusement que l'Alco-Test, mais l'Alco-Test n'existait pas dans ce temps-là. Peut-être qu'il y avait une gang qui serait pas rendue chez eux, certain. Ah, puis il y a eu toutes sortes de… J'allais raconter beaucoup de choses à Frédéric, en tout cas, sans script. Je voudrais pas non plus répéter des choses, là. Les certains parties que nous, on avait en voie dans le sous-sol. Mais ce qu'on savait pas, que les enfants qu'on couchait, là, au deuxième étage, avaient autant de plaisir que nous autres dans la chambre. Puis, surtout qu'il y en avait un qui montait dans les adultes pour surveiller. Tous les jeunes faisaient semblant de dormir en bas. Que les adultes s'amusaient, puis mon oncle Delphée collait des sept en bas, que tout le monde s'amusait, les enfants étaient censés dormir au deuxième. Il y avait toujours un adulte qui allait faire la tournée pour voir si les enfants dormaient. Puis, comme il y avait deux escaliers à monter, ben les enfants entendaient. Puis, tout le monde se couchait, puis tout le monde était tranquille. Puis, aussitôt que tout le monde était descendu, que le monsieur ou la madame qui se surveillait était descendu, bien le party continuait chez les jeunes. Puis, c'est bien des années plus tard qu'on a appris qu'eux autres, on pensait qu'ils dormaient, mais il y avait autant de plaisir que nous autres, parce qu'ils se mettaient sur le haut d'un bureau, puis ils sautaient en bas dans le lit. Puis, les cousins, en tout cas, la flèche avec les enfants de Robert, les enfants de Bernard, les enfants de Pierrette, tout le monde, il paraît qu'on a eu un party, qu'eux autres, il y avait presque hâte d'aller se coucher parce que c'était plus le fun dans la chambre que ce que nous autres on pouvait avoir dans le sol en bas. Ça, c'était des choses que je me rappelle, entre autres, des fêtes des derniers. Et puis, ce qui était moins drôle des fois, c'était les lendemain matin, quand Olivette faisait son ménage. Les gars prenaient plaisir quand ils mangeaient des olives, ils lançaient des noyaux d'olive bord en bord du sous-sol. Fait que là, quand ils ramassaient le lendemain en plein pas de poussière, les olives, les noyaux d'olive, puis Olivette, entre autres, elle chicanait avec raison parce que c'était pas comique à voir dans le sous-sol après les parties. Pour vous raconter quelque chose? Dans les parties, qu'est-ce que je pense? Bien, il y avait tout l'ouvrage à préparer, disons, par mes soeurs. Il y a été un temps sur Olivette toute la maison quand maman était partie. Les nombreux cadeaux enveloppés. Ils demandaient à Olivette si ça s'est enveloppé des cadeaux. On a peut-être enveloppé une 100 à 125 à chaque jour de l'an. Et puis là, bien, c'est tout. Le matin, le jour de l'an, les 12 enfants étaient présents. Il fallait qu'on arrive avec les enfants. Bon, c'était la bénédiction paternelle. Après ça, c'était la remise des cadeaux. Puis il y en avait-tu des cadeaux, puis ça finissait plus. Olivette qui avait à tout envelopper ça. Moi, je lève mon chapeau parce que j'en enveloppé moi aussi des cadeaux. Mais à ce point-là, c'était quelque chose. Encore des soupers chez Popin. Puis dans la veillée, il y avait les cousins qui arrivaient. Je disais, Janine, Simone, avec leur mari, leurs enfants, mon oncle, mon oncle Delphine, ma tante Marie-Anne. Bien, ça, c'était toute la même famille, en fait, parce que c'était la soeur de ma mère, puis le frère de mon père qui venait avec leurs enfants. Puis nous autres, un jour de l'an sans ces gens-là, ou mon oncle Armand dans le temps, ma tante Jeannette, puis Roland qui est encore ici aujourd'hui. C'était notre portrait de famille des fêtes, puis c'était formidable. Donc, tu veux que je réponde à ça? C'est-tu quelque chose qui fait quoi? Moi, là, la plus belle chose, bien, c'est peut-être un petit peu prétentieux. Bien, c'est quand mon père m'appelait la blonde chocolat. Pour moi, c'était un mot qui était doux, qui voulait dire plein de choses. C'était un mot d'amour, en fait. Puis encore aujourd'hui, quand il s'en souvient, puis il me dit encore, bien, ça m'appelle les années de mon enfance. C'était un petit surnom qu'il nous donnait des fois. Pas souvent, mais on savait qu'il y avait beaucoup d'amour quand il nous disait ça. Pour moi, la blonde chocolat, ça voulait dire plein de choses. Un des, disons, un des plus lieux souvenirs, je me souviens de mon père. Il faisait des parties à tous les ans. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Bien, beaucoup de monde qui avait des... pour faire de la musique. Mon père, il en avait un, un gros meuble, on mettait sur le traîneau, puis il partait à pied. On s'en allait chez mon oncle d'une suite. Il faisait des parties. Cette année-là, c'est lui qui faisait des parties. Durant la soirée, il y avait une femme qui arrivait tout d'un coup. On ne savait pas. C'était mon père qui était déguisé en femmes, exactement en femmes. Il avait des boules, « Tiens, t'es au bain ». Puis là, il se mettait à chanter exactement comme une voix de femme. C'était extraordinaire, là, le fun connu avec ça. Mais plus tard, on a su que c'était notre père qui faisait ça. Un peu plus loin, ça a été quand mon père achetait la maison pour le déneige. On cherchait quatre d'une chambre. Les quatre garçons, puis eux grands du double, là. Pour un qui a dit que c'était le pargé, des fois, dans la chambre. Qu'est-ce qu'on faisait? Il était en bas parce que la chambre était en haut. On peut dire, là, c'est assez, là. Si je monte, là, j'allais en marie une. On continuait à faire les fous, nous autres, bien montant. Puis c'est pendant son pantouf. Qui c'est qui fait le fou, là? C'est Yves, là? Non, oui, c'est Pierre. Pierre se réveillait, il dormait. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, je dormais. Mon père descendait en bas. Une autre chose qu'on faisait assez souvent, la porte de la chambre, on la mettait en couvert comme ça. On mettait un souli sur le bord de la porte. Disons, Yves venait pour se coucher, il ouvrait la porte, puis ding, ça lui tombait sur la tête. On faisait ça aussi souvent, un soir, on met à l'endroit le fameux soulier. Mais c'est mon père qui rentre. On était bénis, le soulier n'a jamais tombé, il restait sur la porte. Si on se souvient, on a eu plus des belles batailles à coulerguer, les quatre gars, les quatre plus vieux. Là, c'était tellement beau à voir qu'on avait défoncé un mur. Ça faisait près de deux mois que mon père avait à la maison, c'était neuf. Ça fait que, le matin, nous, devant l'école, on avait caché le trou du, avec une tête d'orier, pour être parti pour l'école. Ma mère, quand elle fait de la vie, ben là, ça va pas être dans la même chose. C'est à peu près tout que je peux gonder pour le moment. Bonjour, Alain! Je suis bien content de te voir. J'ai des petites anecdotes à tonter pour le... Dans le temps qu'on avait des parties chez Gaston, 37-44-1. Moi, ce que j'aimais, c'est que j'avais souvent à m'occuper de la musique. C'est pas d'aujourd'hui que je fais ça. J'étais tout jeune, puis j'ai ramassé 45 tours. J'essayais d'avoir des tours le plus le fun possible. Tu sais, on avait un vieux pick-up, qui appartenait à toute la famille. On mettait des disques là-dessus. On avait bien du fun. L'affaire aussi qui vient d'arriver dans ce temps-là, c'est qu'on devait tous chanter une chanson, dans le temps d'hiver. Même si on ne savait pas chanter, ça, c'était une petite minorité. Je n'en emmenais pas. Il y en avait quelques-uns qui avaient moins de voix, surtout chez les filles, qui étaient plus gênés, qui ne voulaient pas chanter. Je me souviens, Louise et moi, on allait se cacher au deuxième étage, pour qu'on chante. Là, on sentait notre tour s'emmener. C'est Gilles qui commençait souvent, puis c'était lui le chef de cérémonie, avec sa baguette qui voulait chanter tout le monde. Là, on se cachait, puis d'un coup, on entendait chanter la chanson. On va y acheter une vache, on va y acheter une vache. Car il sait bien chanter. Ah, vous m'entendez guère. Vous voyez que je chante bien? Ben, c'est ça! On y échappe à quoi? En fin de compte, je descendais en bas, puis on avait chanté une chanson d'enfant, de poule, que je me souviens plus très bien. En tout cas, Louise pourrait s'en souvenir. Peut-être qu'elle va te la chanter si jamais tu venais vécu. Mais moi, je chantais souvent C'est dans Paris. C'était ma chanson fétiche que j'ai chantée récemment lors de mon 25e anniversaire. D'ailleurs, je vais faire un album de retour de Jean-Yves Diarnet qui va me chanter. C'est l'an de Paris! Ça va être la fin, je parle. J'aimais bien ça des parties. Quand la partie finissait, je me souviens, je broyais. Je disais, ah non, c'est encore fini, c'est-à-dire qu'on va faire attendre un an avant d'avoir du fun. Parce qu'entre les deux, c'est pas ça pour grand-chose, excepté de temps en temps, il y a une partie de suite qui était faite en octobre, novembre. C'est ça, c'était ça des jours d'alent. Le Père Noël, ça, ça m'a pas dérangé. J'étais trop au vu. J'avais du fun de le voir, mais il a vu une nièce qui capotait quand Léo se déguisait parce que c'était Léo qui faisait ça. Faut pas le dire, il y a des jeunes. C'est pas Léo! Léo, c'était un faux! Parce que le temps, il y avait du poète, il s'en mettait dans la face parce qu'il n'avait pas sa tête, tu sais. Alors là, ça a été ça, les petits moments. J'ai pas d'autres à compter, Jules en a compter une couple, ça a l'air qui était drôle. Je vais laisser ça au plus vite. Ils ont plus de mémoire. Puis moi, je suis tout jeune, j'ai juste 47 ans. Je me laisse encore bien des jours d'alent à vivre. Fait que là, en terminant, je vais faire une belle grimace! Aaaah!